parlons maintenant de la configuration es audio alors es ça veut dire e pour entrer et s pour sortie je vais cliquer ici sur nouveau je vais aller dans les modèles et on a jouer maintenant donc là je vais choisir piano je vais appeler ça bsm configuration entrée sortie donc là vous pouvez spécifier l'endroit ici on peut régler la fréquence d'échantillonnage et si on ouvre ici l'onglet et bien on a la résolution je vous conseille d'être en 24 bits pardon la base de temps ça peut être soit mesure seconde ou échantillon si vous faites de la composition ça sera en mesure la durée vous pouvez laisser par défaut le tempo est à 120 ici on a appliqué la personnalisation basique donc ça vous laissez cocher une fois qu'on a fait ça et bien on clique sur ok donc là ce qui est intéressant c'est qu'on a tout de suite une piste de piano et il va falloir régler les entrées et les sorties alors pour ce faire juste avant je vais aller dans affichage vous voyez qu'ici on a personnalisation donc là je suis en basique je vais mettre en complète pour tout faire apparaître ensuite on va dans morceau configuration du morceau et donc là on a l'onglet général avec ça récapitule la fréquence d'échantillonnage mais on peut la changer ici la résolution etc etc très important laisser cocher étirer les fichiers audio tempo ici on a les méta informations dont vous pouvez mettre votre titre à l'artiste une pochette etc voilà le site web l'année et ici on a configuration es audio donc les entrées les sorties ici les entrées ici les sorties donc là ça dépendra de votre carte son moi j'ai deux entrées donc j'en ai créé une pour la guitare qui est mono et une pour la voix qui est mono aussi d'ailleurs on voit ici quand je parle ici le vue maître donc là j'ai choisi l'entrée de ma carte sont une pour la guitare et l'entrée de ma carte sont deux ici donc là vous pouvez choisir voyez vos différentes entrées si vous avez plus d'entrées pour créer une entrée et bien vous pouvez faire ajouter mono et là vous avez une entrée mono vous pouvez la renommer et choisir quelle entrée elle sera sélectionnée sur votre carte sont matériels je vais faire supprimer vous pouvez ajouter une entrée stéréo donc là ça sera gauche droite la renommée également si on clique sur ajouter et là c'est intéressant parce que l'on peut avoir l'étiquette de canal le format de canal mais on peut directement créer plusieurs entrées si j'en veux quatre je peux mettre des couleurs hop ok tac 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 je vais sélectionner tout ça faire supprimer pour les sorties et bien c'est pareil vous avez le main si donc là en stéréo ça sort de mon interface en gauche et droit mais je pourrais créer et bien si je veux une autre stéréo je peux rappeler ça par exemple casse 1 et puis ajouter une autre ici casque 2 donc line 3 et 4 pour mon casque 1 et puis mes canaux virtuels ici donc ça c'est tout à fait possible également alors ici on écoute vous gardez bien main ce que vous pouvez faire également que je vous conseille de faire c'est d'aller dans exporter et là vous êtes dans le dossier io configuration et vous pouvez voilà donner un nom je vais mettre sa basique deux casques par exemple là c'est bien ce que vous pourrez rappeler ici vos réglages bien sûr le main vous pouvez le renommer si vous le souhaitez une fois que vous avez fait ça vous pouvez faire appliquer donc là ça a appliqué tous mes réglages et faire ok